Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des sciences de la vigne et du vin à l'Université de Bordeaux pour ce deuxième épisode de notre série de cours en vidéo de la science dans nos verts. Aujourd'hui, le mot terroir est dans toutes les bouches, au fronton des magasins de vin, dans les titres des livres. En tendant l'oreille, on entend même dire d'ici de là que le terroir serait intime avec une certaine notion d'authenticité et aussi avec la qualité. Le terroir s'impose aujourd'hui comme un label d'un certain art de vivre, du bien boire et du bien manger. D'ailleurs, cette vidéo viendra compléter la très grande diversité de documents plus ou moins scientifiques qui exposent sur le sujet. Je vous conseille de lire et de réfléchir à l'interview de Paul Grieco, le sommelier punk, The life and afterlife of terroir. Le lien est dans la description. Étrangement, le mot terroir semble être compréhensible par tous les amateurs de vin, alors que ce terme n'existe ni dans la langue anglaise ni dans la langue espagnole. Il s'agit bien là d'un mot conceptuel, partagé par une communauté d'amateurs. Mais connaissent-ils sa définition ? C'est vrai que si on prend le Larousse, le terroir est défini comme une province, une campagne considérée comme le refuge d'habitude, de goûts typiquement ruraux ou régionaux. Sur le site Géoconfluence, c'est un territoire présentant certains caractères qu'il distingue du point de vue agronomique de ses voisins. Pour l'OIV, le terroir inclut des caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du paysage et de la biodiversité. Alors dis-moi, comment s'en sortir dans cette jungle des définitions ? Qu'est-ce qu'on doit retenir de la diversité des mots liés au terroir ? Peut-être que la définition la plus complète pourrait être celle donnée par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, qui parle du terroir comme, je les cite, d'une zone géographique particulière où une production tire son originalité directement des spécificités de son ère de production. Le terroir, c'est donc un espace délimité dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir-faire collectif de production. Le terroir, c'est fondé sur un système d'interaction entre un milieu physique et biologique et un milieu ou un ensemble de facteurs humains. Là se trouve l'originalité et la typicité du produit. C'est bien d'une entité géographique dont on parle, et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai demandé à toi, géographe, de m'aider à comprendre cette découverte des terroirs. Le premier élément auquel on pense quand on parle de terroir viticole, c'est au sol. D'ailleurs, si vous demandez au vigneron les spécificités de son terroir, il y a fort à parier qu'il parle d'emblée de la description de ses sols. Effectivement, les sols ont une importance cruciale pour le développement des vignes, mais conditionnent aussi les choix des cépages et des modes de culture. Le terroir est vraiment la chose cruciale dans la façon dont nous travaillons, dans le sens où nous cherchons à retranscrire la signature du cépage et la signature de nos sols. Argile au calcaire, c'est vraiment cette expression que nous recherchons à travers les élevages et notre façon de travailler. Pour moi, le terroir, c'est avant tout le goût et l'arôme du vin, qui sont l'expression du choix d'un type de vigne sur un type de sol, avec une topographie donnée influencée par le climat et notamment la météo. Ainsi, le terroir s'exprime dans chaque millésime. La formation d'un sol résulte de la dégradation de la roche-mer, qui s'enrichit en matière organique, dont l'humus, déposée par les végétaux et par la faune. Les matériaux ainsi développés se déposent en couches homogènes, appelées horizons. Cet ensemble d'horizons superposés forme un sol. Transformés, décomposés, lessivés, les constituants chimiques de la roche-mer vont évoluer et se répartir dans le sol de façon différente, selon leur position topographique, haute pente, bas de pente par exemple. La topographie ou relief est particulièrement importante pour la production de vins de qualité. Elle a, on l'a dit, un rôle majeur dans la composition du sol, mais elle a également un rôle sur l'exposition vis-à-vis de l'ensoleillement, sur le ruissellement de l'eau et sur la régulation de la chaleur. Alors peut-on donner un profil de bon type de sol viticole ? On considère qu'un bon sol viticole se caractérise par certaines propriétés liées à la richesse en minéraux, à la rétention de l'eau et à la vitesse de réchauffement, par la présence de cailloux par exemple. Mais je connais aussi de prestigieux vins, à Sauternes ou à Paul Breul, qui sont produits à partir de sols argileux. C'est vrai que le sol est loin d'être l'unique élément constitutif du terroir. Le climat, par exemple, est essentiel pour comprendre la diversité des vignobles. Ce n'est pas un hasard si la grande majorité des vignobles destinés à la production de vin à travers le monde se développe entre le 30e et le 50e parallèle dans l'hémisphère nord et entre le 30e et le 45e parallèle dans l'hémisphère sud. La température annuelle moyenne y varie entre 10 et 20 degrés. Vitis vinifera, la vigne du vin, se sent à son aise sous ces températures. Ce seul point permet de comprendre aisément la géographie mondiale des vignobles. Mais le climat, ce n'est pas juste des températures. Les précipitations, l'ensoleillement, l'humidité, le sens et la force du vent participent aussi à façonner le climat. Et en plus, on m'a toujours dit qu'il y avait de bons et de mauvais millésimes. Qu'est-ce qu'une année favorable d'un point de vue climatique ? Dans un millésime parfait, bon nombre de facteurs permettent d'obtenir des raisins de qualité. On cherche le bon alignement de planètes pour produire le meilleur raisin, le raisin parfait, qui produira le vin inspiré. D'ailleurs, je vous conseille de lire les lettres du millésime que vous trouverez sur le site bordeauxraisin.fr qui raconte la belle histoire des millésimes à Bordeaux depuis 1979. Là encore, attention, la norme ne fait pas la règle. Certains vignobles dits extrêmes ou héroïques bénéficient de climat ou de topographie dont nous n'aurions jamais imaginé qu'ils seraient favorables au travail de la vigne. Certains cépages s'adaptent par exemple tout à fait à des climats froids. Le célèbre pinot noir peut supporter des températures jusqu'à moins 22 degrés. D'autres espèces que Vitis vinifera peuvent aussi se développer sous des températures extrêmes. Vitis riparia, en Amérique du Nord, et Vitis amurensis résistent à des températures hivernales de moins 40 à moins 50 degrés et ont de ce fait été utilisées dans les croisements pour créer des vignes hybrides, très résistantes au froid. Et puis à l'inverse, la culture de la vigne a aussi été adaptée aux conditions tropicales. Ainsi, l'implantation de nouveaux vignobles et la production de vin s'est développée en Thaïlande, en Inde, au Venezuela, on en retrouve aussi au Brésil, au Gabon ou même au Vietnam. Et c'est ainsi qu'en Francène, les deux derniers acteurs du terroir, la vigne et son vigneron. Ce même vigneron a parfois su tirer avantage de conditions climatiques spéciales qui suivant lui ont permis de produire des vins dits spéciaux, dont les vins licoreux, les vins glace, les vins effervescents. Mais cela est une autre histoire. Notons quand même que ces vins spéciaux sont souvent produits grâce à des microclimats. Ces microclimats concernent une superficie très petite caractérisée par la présence d'une masse d'eau, d'une rivière ou bien d'une colline, de zones écrans comme des haies, des bosquets, des zones forestières. Également par l'altitude ou par une orientation, une exposition favorable. Ces microclimats peuvent avoir une importance considérable pour les vins produits. Sauternes dans le Bordelais traversé par le Ciron ou les Coteaux du Léon en Anjou. Du coup, la question que je me pose, c'est en quoi le sol, la météo, le climat peuvent avoir un impact sur le goût du vin ? Le goût du vin, c'est avant tout le goût du raisin. Ou plutôt, le goût qui se trouve à l'intérieur du raisin, caché, révélé par les fermentations, patiné par la main du vinificateur et par le passage du temps. La vigne, sous les conditions du millésime et sous les conditions de son terroir, va produire des raisins en plus ou moins grande quantité et de plus ou moins grande qualité. Donc finalement, le terroir et le vigneron sont sans arrêt en train de choisir entre adaptation, résilience et modification des pratiques, afin de toujours révéler le meilleur et la typicité du vin. Sol, topographie, climat sont donc des éléments essentiels du terroir. C'est en fonction de ces derniers que les vignerons des différentes régions viticoles ont sélectionné les cépages et les modes de culture les plus adéquats pour produire leur vin. Et c'est ainsi qu'ils ont façonné nos paysages viticoles. Nos terroirs sont sous nos yeux. Si les terroirs sont des patrimoines partiellement immatériels, les paysages viticoles nous permettent d'y avoir accès. Le paysage, cette étendue de pays qui s'offre à la vue, est un atout, un support de valorisation des pratiques, des territoires et des terroirs viticoles. Les paysages sont les reflets de la longue temporalité du vignoble français et de la diversité de ces terroirs. C'est vrai, les paysages viticoles participent ainsi à la valorisation des vins. Souvent, si on aime le pays, on aimera le vin. On ne consomme pas un vin pour se nourrir, comme on avalerait un jambon beurre sur le quai d'une gare. Le vin, c'est le plaisir, le plaisir qu'on apporte, le plaisir d'être entre amis, le partage, l'émotion des vacances en Alsace, les souvenirs des yeux bleus acier du vigneron qui vous a parlé de ces vignes au pied du Mont Ventoux. C'est vrai que les paysages sont composés d'éléments qui renvoient à des références socio-culturelles fortes, susceptibles de modeler l'image d'un produit et d'en déterminer la notoriété et le prix. Dans un monde médiatisé comme le nôtre, le visuel construit l'arrière-plan des représentations mentales associées aux produits de la Terre. Et ce visuel, dans le cas viticole, est largement paysagé. Le paysage viticole est un outil de qualification des produits du terroir et un instrument de communication et de promotion remarquable pour qui c'est la force que l'on peut en tirer. Nous sommes ce que nous mangeons. La méconnaissance de ce que nous avons dans notre assiette, ou dans notre verre, conduit à une perte d'identité. Mais heureusement, le terroir restaure le lien entre le consommateur et l'aliment. Les valeurs symboliques de l'aliment sont celles du terroir. Mais attention, toute contamination du terroir, physique, chimique, biologique ou visuelle, contaminera le produit dans l'esprit du client. Je reprends ici une phrase de Serge Michel. La gestion et la valorisation des paysages viticoles sont donc des enjeux stratégiques pour les vigneraux, mais aussi plus largement à l'échelle des territoires viticoles pour l'ensemble des acteurs de leur développement. Souvent, les consommateurs ne peuvent pas s'y retrouver dans la complexité de cette notion de terroir et dans la diversité des terroirs français, voire même mondiaux. Dis-moi, peut-on mettre les terroirs dans un logo ? Y a-t-il des indicateurs du terroir ? Et c'est ici qu'intervient un outil de valorisation important, qui est également un cadre légal essentiel pour les productions agricoles françaises, et en particulier pour la production viticole, les fameuses appellations. En effet, c'est historiquement pour lutter contre la fraude dans le monde viticole que s'est construit progressivement, dès le début du XXe siècle, loi de 1905, le concept d'appellation d'origine. Un décret-loi de 1935, relatif à la défense du marché du vin, a créé l'appellation d'origine contrôlée, applicable au vin et aux eaux de vie, et également l'organisme chargé de leur définition, de leur protection et de leur contrôle. Mais c'est qu'en 1990 que le champ a été ouvert à l'ensemble des produits agricoles et alimentaires. Ainsi, les appellations d'origine contrôlée, c'est la dénomination française, ou protégée, c'est le signe européen, garantissent aux consommateurs que les vins produits sous ces appellations respectent un cahier des charges précis et reflètent le territoire spécifique du lieu de production. Aujourd'hui, le vignoble français produit plus de 3000 vins différents, pour un peu moins de 400 appellations sur 13 grands vignobles. J'entends souvent dire que les appellations sont un frein à l'expression du terroir. Le monde viticole subit des secousses importantes, les climats changent, il y a des nouvelles maladies, les cépages peuvent être amenés à changer aussi, les habitudes de consommateurs, leurs exigences. Et puis en plus, je me demande si le terroir est un dénominateur commun de la viticulture mondiale, ou est-ce que c'est un problème européen. En fait, les nouveaux pays viticoles, l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, ne sont pas dépourvus de terroirs. Si le terroir est moins mis en avant dans ces pays du Nouveau Monde, c'est parce qu'ils se concentrent davantage sur les marchés et des marchés tournés sur la demande plus que sur l'offre. Sur l'étiquette également, le terroir ne va pas être mis en avant, c'est plutôt le cépage qui va être valorisé. Dans la communication, la notion de terroir va donc globalement être moins mise en avant. Ce n'est pas pour autant que les pays du Nouveau Monde sont dépourvus de terroirs. Le mouvement des vins nature dans le Swartzland en République sud-africaine en atteste d'ailleurs. Les choses évoluent grandement sur ce point. Incontestablement, le terroir revêt aujourd'hui une connotation très positive. Les vins de terroirs sont langages de qualité et d'authenticité. Pour les vignerons, ce terme est un marqueur fort de reconnaissance de leurs pratiques, de la valorisation de leur territoire. Ils produisent un vin représentatif des qualités de ce territoire. Pour le consommateur, il est synonyme d'authenticité et de proximité avec le lieu de production. Dans un monde où les déconnexions avec la ruralité sont nombreuses et profondes, pour les territoires véticoles, il devient un facteur de valorisation et de développement. Mais le terroir est surtout et aussi le produit d'un équilibre en perpétuelle évolution, d'où sa difficulté, d'où sa complexité, d'où presque l'impossibilité à le définir, malgré notre tentative d'aujourd'hui. Nous vous remercions et à bientôt ! A bientôt !